le cours d'aujourd'hui donc on est aujourd'hui le 6 hier et le rabbin nous dit comme ça mais comme on l'a expliqué cependant il nous faut faire l'effort avec notre intellect d'atteindre pour parvenir également au niveau degré d'Avath Olam dont on a parlé précédemment qui est un amour qui comme on l'avait dit provient entièrement de la méditation et de la connaissance de la grandeur de Dieu à la différence des deux formes d'amour donc de mon âme je te désire et comme un fils envers son pelle lesquelles sont tous les deux révélés par la méditation sont fondamentalement présents en chacun donc comme on l'avait dit par l'héritage donc il nous faut faire un effort afin donc par cet effort de nous permettre d'accroître le bûcher de l'amour avec des charbons ardents une flamme intense et une flamme qui s'élève jusqu'au ciel au point comme il est dit dans Shirashirim que de nombreuses eaux tellement le feu est tellement puissant que même de nombreuses eaux ne peuvent ne peuvent ne pourront éteindre comme il est marqué et les rivières ne pourront pas non plus l'emporter donc c'est marqué dans le cantique des cantiques dans Shirashirim qui a été écrit par Shlomo Améler là-bas il parle de l'amour engendré intellectuellement qui est beaucoup plus passionné beaucoup plus exalté que celui qui est un héritage même si la révélation de ce dernier lui aussi la révélation de cet amour donc l'héritage qui nous a été donné un héritage fait lui aussi appel à la méditation l'amour qui est engendré dont on parle ici est un amour intellectuel beaucoup plus passionné beaucoup plus exalté donc que cet amour qui est en fait inné en lui vous pouvez parler un petit peu plus fort si vous faites si vous avez du mal à vous rapprocher du micro du portable ça ne vous dérange pas je n'arrive pas vous m'entendez pas bien vous êtes un peu loin du micro peut-être comme d'habitude moi je vous entends bien mais Narem peut-être que tu peux augmenter ton volume c'est peut-être tout ça je ne comprends pas ok ok c'est pas je continue et il y a un avantage et une qualité qui est tout à fait particulière à l'aspect de l'amour comme des charbons ardents et une flamme intense dont on parle ici qui provient de la méditation et de la connaissance de la grandeur de Dieu c'est-à-dire donc de la prise de conscience de la transcendance absolue de Dieu qui est totalement immesurable de l'infini divin donc comme on a dit que Dieu est non seulement la prise de conscience que Dieu est le Dieu qui se trouve à l'intérieur de chaque chose au point où chaque être n'est qu'un vêtement extérieur de la présence de Dieu dans ce monde mais de prendre conscience aussi d'une dimension que Dieu est aussi au-dessus des mondes et qu'il nous enveloppe totalement de cette lumière-là et bien cette prise de conscience-là cette supériorité donc qui nous permet d'atteindre par la méditation donc à cette qualité même d'aspect profond qui est un aspect comme on a dit des charbons ardents pardon et une flamme intense et bien sont réellement sont le produit de la méditation et de la connaissance de la grandeur de Dieu et de son infini son infinité et donc nous dit que l'admourazaken que ces deux d'amour précédemment mentionnés quand ils ne sont pas qu'il y ait une âme qui rach péche quand ils ne sont pas là il y a un écho excusez-moi pardon là il y a un écho je ne sais pas s'écrire les micros s'il vous plaît et Dan peut-être c'est Dan je crois qui a son micro ouvert ah pardon je pensais qu'il était pardon non voilà non c'est pas grave car donc je répète alors bon je vais reprendre on a dit que ces deux grands ces deux niveaux d'amour précédemment mentionnés quand ils ne sont pas comme des charbons ardents et une flamme intense mais proviennent du sentiment de la proximité de Dieu comme on avait dit donc la proximité de Dieu donc c'est-à-dire en fait en tant que source de notre vie ou de notre vrai père et bien la supériorité de l'amour atteint supérieur qui est encore plus grand que l'on appelle donc l'amour par des charbons ardents et des flammes intenses et bien est encore plus et bien encore plus grand malgré tout donc ces deux amours ces deux niveaux d'amour précédemment mentionnés quand ils ne sont pas comme des charbons ardents et une flamme intense mais proviennent du sentiment de proximité de Dieu d'accord comme on peut donner un exemple une image de la supériorité de la qualité de l'or par rapport à l'argent comme il sera expliqué un petit peu plus loin on verra dans le chapitre 50 on sait que la supériorité de l'or sur l'argent ne réside pas tant dans la valeur marchande du métal car à poids différent on peut avoir une même valeur d'accord qui est obtenue mais on parle de la nature même de l'or dont l'éclat est tellement particulier qu'aptive attire l'œil de la personne de même l'amour suscité par la méditation ne correspond absolument en aucune manière à une catégorie supérieure au contraire l'amour qui est défini comme l'amour des délistes qui est un présent du ciel lui est encore supérieur mais la nature passionnée et l'embrasement à ce niveau-là d'Avath comme on l'avait dit l'amour du monde sous la prise de conscience que Dieu est notre âme et que Dieu est notre Père se dévirent jusqu'à l'expiration et sont en quelque sorte la particularité de cet amour il s'agit là donc d'une première raison pour laquelle l'amour qui résulte de la méditation doit être recherché sans ménager vouloir ménager ses efforts le Admour Azaken explique aussi il rajoute aussi une autre raison à cet effort qui ne se rapporte pas cette fois à l'amour lui-même mais à la méditation qui va l'engendrer cet amour la méditation représente en soi une finalité par elle c'est par elle que va s'accomplir l'intention de Dieu dans la création à savoir que les êtres créés aient une connaissance et une perception de sa grandeur donc quand on médite sur la grandeur de Dieu et qu'on est en train de s'approfondir sur la réalité de comment Dieu existe à travers le monde comment il est véritablement présent et que chaque chose qui dans ce monde n'est que l'émanation ni la représentation si on peut dire de sa présence autour de nous et bien cette recherche cette méditation est en soi la finalité par laquelle on accomplit l'intention que Dieu nous a demandé à souhaiter avoir dans le cadre de cette création Dieu veut que l'on soit en d'autres termes pas seulement des créatures qui vont se soumettre à lui et accomplir de manière totalement annulée devant lui l'accomplissement des mitzvot et l'étude de la Torah mais il veut aussi que nous ayons aussi une prise de conscience à travers la méditation de prendre conscience de la conscience de Dieu dans la création à savoir que chacun est une connaissance et une perception de sa grandeur c'est ce que Dieu veut aussi et aussi c'est parce que c'est là tout l'homme et sa finalité le but d'un homme quand il vient dans ce monde c'est bien sûr pas simplement de manger boire dormir travailler le but d'un homme toute la finalité c'est de prendre conscience de l'existence de Dieu et de pas que ça soit juste simplement une simple idée une simple chose acceptée ou pas forcément acceptée mais que ce soit une réalité pour lui et vivre avec ça c'est la seule manière comment fait-on pour vivre avec ça et bien c'est en ayant médité tellement profondément sur la réalité de la présence de Dieu dans ce monde et dans tout ce qui nous entoure et de prendre conscience non seulement que Dieu est le Dieu à l'intérieur de chaque chose qui est ni plus ni moins donc le reflet de sa présence mais aussi comment Dieu est au-dessus de nous comment Dieu nous est totalement impossible de pouvoir l'atteindre et bien ça c'est ça tout le but de la création de l'homme afin de connaître la gloire de Dieu et la splendeur de sa majestueuse de sa grandeur chacun selon ce qu'il pourra avec ses capacités appréhender comme ceci est écrit dans le Réya Mémna dans le Zohar Parachat Bo à la Parachat Bo afin qu'on le connaisse comme il est connu on voit que la méditation qui va conduire en fait à l'amour de Dieu renferme donc une supériorité une supériorité et constitue en fait un but en soi cette méditation exige en effet une application donc beaucoup plus beaucoup plus importante que la révélation des deux formes d'amour présentes en héritage et donc pour éveiller les deux formes d'amour qui sont présentes en nous en héritage il suffit de méditer à l'idée que Dieu est la source de la vie et qu'il est notre véritable père voyez en réfléchissant à ça Dieu c'est ma vie et il est donc tout auquel je tiens le plus puisque on sait qu'une personne est prêt à donner tout ce qu'il possède pour conserver la vie quand sa vie est mise en danger et bien quand je pense je dois penser par une méditation profonde que ce auquel je tiens le plus en réalité c'est Dieu parce que Dieu c'est ma vie Dieu il est mon âme et donc comme j'aime mon âme en vérité au fond de nous chacun d'entre nous aime Dieu simplement c'est quelque chose qui est caché qui est inné en nous mais qui ne demande que d'être conscient et comment peut-on prendre conscience de cette réalité c'est en méditant justement donc à ces idées ces deux idées comme quoi Dieu est notre vie puisqu'il est notre âme et que Dieu est notre père donc comme un enfant qui aime son père et bien on va développer en nous comme un enfant pour son père un amour qui va être un amour extrême et donc grâce à cela dans la méditation et bien cette méditation va susciter un amour qui cet amour ne peut venir que par une méditation beaucoup plus difficile plus profonde une compréhension de Dieu beaucoup plus approfondie qui va nous amener donc à encore monter encore plus dans le sentiment d'amour pour Dieu et donc en faisant cela en accomplissant toute cette élévation dans le ressenti et dans la prise de conscience de l'amour de Dieu et bien s'accomplit par là le dessein que Dieu avait désiré pour que les êtres créés comme il est dit Dieu a créé le monde pour que les êtres pour que les hommes le connaissent qu'ils aient une perception de la grandeur de Dieu il s'agit là donc d'une raison supplémentaire pour nous de ne pas nous satisfaire de l'amour que nous recevons en héritage donc qui a été transmis par une simple filiation non on nous demande aussi de rechercher également l'amour qui peut naître que de la profonde méditation sur la grandeur de Dieu et qui demande lui-même des efforts constants et réguliers et c'est avec cet effort-là que l'on peut atteindre effectivement la finalité même que Dieu a souhaité en construisant en mettant ce monde à notre disposition voilà on a terminé le cours d'aujourd'hui le cours du 6 il y a voilà magnifique